Pour cette routine, je commence par brosser mes sourcils dans le sens inverse de la pousse et puis je me munis simplement d'un crayon, prenez celui qui vous correspond et je viens tracer une très 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 fine ligne juste au-dessus de celle naturelle simplement de mes sourcils et vous le voyez, je tiens mon crayon vraiment au niveau du bas pour que le trait soit le plus fin et léger possible mais je ne tiens surtout pas le crayon en haut au niveau de la mine pour ne pas faire de traits trop marqués. Donc surtout, prenez votre crayon de façon à le tenir le plus bas possible pour éviter de trop marquer cette ligne que vous allez tracer. Je viens remplir les petits trous et à chaque fois, je viens brosser avec le petit goupillon de mon crayon à sourcils qui est d'ailleurs celui de chez ELF, je vous mettrai le lien en barre d'infos, dans la barre d'infos donc, et qui est très bien, qui me correspond parfaitement et qui me permet en fait de tracer une ligne relativement légère, pas trop marquée et pas trop grossière et vous voyez déjà la différence au niveau des deux. Je viens ensuite appliquer mon anti-cerne. L'anti-cerne va me permettre simplement de redélimiter en fait le tracé que j'ai préalablement effectué. Donc vous prenez l'anti-cerne qui vous correspond tout simplement. Une fois que c'est fait, simplement je viens estomper les bords avec un pinceau estompeur. Prenez celui qui vous convient. Là, j'avais pris un pinceau que j'utilise habituellement pour mettre mon anti-cerne. Donc je l'ai simplement pincé un petit peu pour avoir la forme souhaitée et pour bien estomper en fait l'anti-cerne que j'ai préalablement appliqué. Donc vous le voyez, j'estompe en haut et en bas de mon sourcil. Ça me donne une forme un petit peu plus nette et je viens fixer le tout avec un gel à sourcils. Alors là, j'utilise le Gimme Brow qui est en fin de vie. Mais vous prenez le gel à sourcils qui vous convient pour simplement fixer la forme que vous avez préalablement effectuée et pour permettre simplement à vos sourcils de rester en place toute la journée. Voilà pour ma routine sourcils simple et naturelle. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu répondre à certaines de vos questions. Comme vous pourrez le constater, je suis assez fan du rendu naturel de mes sourcils. Je n'aime pas beaucoup les rendus trop tatoués ou trop marqués. J'aime que ce soit le plus simple possible et le plus joli et naturel possible. Donc c'était simplement ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et à très vite. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz